Les professionnels des médias ont participé, mardi 20 août 2024 à Lomé, à un atelier d'échange et d'immersion consacré au Mind Education de l'ONGIF. Organisé par le Conseil National des Patrons de Presse, CONAP, en collaboration avec cette ONG sud-coréenne, la rencontre a pour objectif d'amener les Togolais à une prise de conscience collective sur l'impact que le changement de mentalité peut avoir dans leur vie et celle de la nation togolaise. Tout ce qui est visible vient de l'invisible. Tout ce que nous voyons autour de nous provient de l'imagination de quelqu'un qui l'a conçu pour le créer. Aujourd'hui, beaucoup de personnes voient les difficultés autour d'elle et abandonnent. Ce ne devrait pas être le cas. Le plus important est de changer de mentalité, car tout ce qui est visible vient de l'invisible. Il ne faut pas se lamenter et dire qu'on est pauvre, mais plutôt changer de mentalité et explorer d'autres opportunités, à laisser entendre Yansam Kim, représentant résident d'IF au Togo et formateur principal. Les participants, notamment les journalistes, ont été sensibilisés à travers deux thématiques, mais une déducation de l'IF pour quel changement de mentalité ? Et patriotisme et pouvoir de la parole. A l'issue de ces communications, les professionnels des médias ont été appelés à revoir leurs éléments de langage dans leur production afin d'apporter un changement positif dans l'histoire du pays, en s'inspirant de l'expérience sud-coréenne. La Corée était l'un des pays les plus pauvres du monde. Mais en moins de 50 ans, elle est devenue un pays développé, et ce, malgré l'absence de ressources naturelles comme c'est le cas au Togo. Aujourd'hui, la Corée est le premier exportateur de produits pétrochimiques et le troisième exportateur de café. Le pays a atteint ce niveau grâce à un changement de mentalité. De même, si on change de mentalité, le Togo peut devenir un pays très puissant et très développé. J'ai la conviction que le Togo est le centre du monde, a ajouté M. Kim. Le président du CONAP, Germain Pouli a remercié l'ONGIF pour cette opportunité et invité ses confrères à s'approprier les enseignements reçus au cours de la rencontre afin d'impacter positivement la presse togolaise et le Togo tout entier.